la matière est discontinue donc la discontinuité de la matière de la matière donc la matière bien sûr elle est divisible sa divisibilité est limitée donc notre matière est discontinue on dit que la matière est discontinue ok donc la plus petite donc la plus petit grain ou l'édifice chimique à partir duquel on peut par groupement reconstituer la matière est appelée molécule donc à l'âge ne j'aime bien les matières et les molécules donc un corps pur est constitué par des molécules identiques voilà donc l'aîné la plus petite du grain ou l'édifice chimique à partir duquel on peut par groupement reconstituer la matière dont elle est issue est appelée molécule voilà donc on peut écrire colorant et donc un corps pur est constitué par des molécules identiques dans les mêmes molécules et donc la molécule de deux corps pur différents ne sont pas identiques qui m'entra un di corps pur loulé ni au corps pur téni b donc loulé ni corps pur par exemple puis molécule m1 ou la m1 ou téni phi molécule m2 ces deux molécules ne sont pas identiques ok donc je m'entraie la molécule je m'entraie la discontinuité de la matière je t'en ai dit une définition m'humain par ce qui est l'atome je m'entraie l'atome voilà donc nous avons une molécule la matière fait un molécule donc bien sûr le molécule je m'entraie l'atome l'atome est constitué d'un noyau de charge positive autour duquel tourne un nombre limité d'électrons donc elle est l'atome terre fait un noyau donc le noyau elle est chargée positivement de charge positive oui d'orubi donc des électrons bien sûr autour duquel un des électrons des électrons bien sûr de charge négative ok voilà donc on peut écrire la définition d'un noyau de charge positive autour duquel tourne donc un nombre limité voilà donc d'électrons bien sûr les électrons sont de charge négative pourtant chacune là chacun une charge donc négative voilà donc charge une taine elle est négative il y a q qui est égale moins e ok donc e il y a 1,6 10 moins 19 coulomb je ne m'étais pas e égale à 1,6 10 moins 19 coulomb ok voilà donc on a l'atome fait un noyau il y a positif de charge positive il y a les électrons déribés liés de charge négative donc l'atome est électriquement neutre voilà donc sa charge est nulle charge de l'atome est nulle à lèche elle a la charge de l'atome qui fait c'est donc q de l'atome égale q de noyau à quelle charge de noyau plus la charge des électrons or elle est positif ou elle est négative ou elle est de même valeur absolue donc elle est égale à 100 égale à bien sûr 0 c'est à dire là n'est q de noyau je peux déterminer la charge de noyau qui est égale à moins q des électrons ok donc qui est égale à l'année n fois e n est le nombre des électrons ou l'e bien sûr c'est la charge élémentaire voilà donc c'est ce qui est l'atome on a l'atome qui fait un noyau autour duquel des électrons la charge de l'atome est nulle voilà donc maintenant la charge est nulle c'est à dire l'année est électriquement neutre donc nous allons dire qu'on a maintenant qu'on a des électrons donc qui t'erbaix ou la taxire des électrons on définit l'ayon ok voilà donc je suis en train de dire l'ayon 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 simple voilà donc un ion simple est un atome ayant gagné ou perdre un ou plusieurs électrons voilà donc est un atome c'est-à-dire c'est-à-dire l'atome l'atome si l'atome gagne donc l'année gagne un ou plusieurs électrons donc l'année il devient chargé donc chargé négativement redouben c'est-à-dire l'année l'année il devient chargé négativement appelé donc il est appelé un ion voilà donc l'atome si l'atome gagne donc si l'atome perd un ou plusieurs électrons donc l'année bien sûr il devient chargé positivement voilà il est appelé cation ok là j'aime bien sûr l'année donc l'année perd c'est-à-dire positif donc l'année perd un positif voilà ok donc l'année l'année porte une charge négative donc que un ion égale moins n électrons attention gagnés fois e et que cation égale n électrons perdus voilà fois e ok voilà donc quel est l'essentiel de ta courante de ta courante la sa courante en sha'allah bish n'achet mincon plusieurs exercices ili bien sûr bish y'a un ona fi fahim kura daya wbish no tfu fi l'de finition wayne shuf naion fi l' video tal l' resume Merci.